L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants Winston Churchill. Forgnassambe et Robert Duss tiennent fermement à leur sommet sur la gestion des transitions politiques et la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Toute l'attention et les énergies des gouvernants sont mobilisées autour de cette conférence qui se tiendra en avril prochain. Les préparatifs de Sapening haut de gamme ont déjà commencé avec un colloque international qui a réuni le week-end à l'OM et des experts venus de divers horizons. Tout ce qui semble préoccuper Forgnassambe et ses apparatchiks aujourd'hui face à la grave crise mondiale, c'est leur sommet qui devrait leur permettre de ripolliner l'image de la plus vieille dictature en Afrique. Face aux grands enjeux mondiaux, ce sommet a-t-il encore son importance, sa raison d'être ? Même si les autorités togolaises forçaient l'organisation de cette conférence, elles n'auront pas les résultats à escompter puisque l'objectif véritable qui sous-tend ce cérémonial, est de cindre de laurier le front du maître d'Océan et surtout de s'attirer les bonnes grâces de la communauté internationale. Les dirigeants occidentaux ont aujourd'hui d'autres priorités, des enjeux beaucoup plus importants, notamment la résolution du conflit en Ukraine et non pas le cœur ni la tête à venir faire du tourisme à l'OM. A moins que ce soit un rendez-vous du club des chefs d'État de l'espace communautaire. Cette guerre russo-ukrainienne a des répercussions sur le monde entier. Les pays africains ne sont pas épargnés. Elle fait des ravages sur l'économie mondiale déjà fragilisée par la crise sanitaire. Les prix du cours du pétrole frôlent des sommets inqualifiables, le bras atteint plus de 130 dollars russe le baril. Les prix du gaz et des produits énergétiques ont également atteint des pics. Des économistes annoncent par ailleurs l'explosion du prix du pain, des pâtes, des alcools et des produits frais, ce qui va entraîner pour beaucoup de foyers une baisse massive du pouvoir d'achat. Pour cause, les deux pays en guerre, la Russie et l'Ukraine sont des acteurs importants sur le marché mondial des matières premières. Ils représentent un quart des exportations mondiales de blé. La crainte est que l'intensification des conflits perturbe le commerce avec des conséquences importantes pour la stabilité alimentaire mondiale. Face à ce contexte mondial alarmant, une conférence sur les transitions politiques en Afrique de l'Ouest serait un non-événement. Au Togo, beaucoup se posent des questions d'ailleurs sur l'opportunité de ce sommet puisque nos dirigeants ne sont pas des parangons de vertu et d'excellence en matière de démocratie, des droits de l'homme pour prétendre réunir les chefs d'État et de gouvernement à l'homme et pour parler de transition politique en Afrique. Les milliards de francs CFA qui seront dépensés aux frais des contribuables dans l'organisation de ce sommet pourraient servir à d'autres fins plus utiles et plus sociales.